Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle série de formations en vidéo proposées par Exos Diving. Cette formation concerne le RIFAA, nous allons revenir en détail sur cette dénomination. Elle fait suite à une première série qui a traité des sujets tels que la compensation, la ventilation, le relâchement et le palmage. Vous retrouvez ici les liens qui vous permettent de retrouver ces différentes vidéos, également directement sur la chaîne Exos Diving. Donc cette partie de formation RIFAA sera proposée en trois parties, trois vidéos. La première traitera des attendus du RIFA apnée. Nous ne traiterons pas ici la question du RIFA P plongée. Voilà, des questions de matériel et de sécurité également, nous en aurons quelques éléments et puis des éléments de communication également. En deuxième partie, nous ferons tout ce qui concerne la partie RIFA en commun, des choses qui sont communes avec le PSC1, par exemple, mais avec une approche beaucoup plus adaptée à ce qui nous concerne, à la pratique de l'apnée. En troisième partie, nous verrons les techniques spécifiques liées à la pratique de l'apnée, les gestes qu'il faut réaliser pour bien procéder à un sauvetage et une mise en sécurité, et puis pour terminer les différents documents qui nous sont imposés et qui sont également fort utiles. Nous allons commencer tout de suite cette première partie avec les attendus du RIFA apnée, en reprenant évidemment les préconisations qui sont proposées par la Fédération française de sport et d'études sous-marin. Réaction et intervention face à un accident d'apnée. Voilà la signification de cet acronyme RIFA-A. Et dans la première partie, nous revenons sur les attendus du RIFA apnée. Donc, à qui cela s'adresse-t-il en premier lieu ? Eh bien, vous avez ici un tableau récapitulatif qui vous montre qu'il y a, pour certaines situations, un caractère facultatif à la détention de ce RIFA. Cela concerne le passe apnéiste, les apnéistes piscines, le passe plongeur et l'apnéiste en eau libre. Et ceci va poser la question de l'autonomie, puisque finalement, les apnéistes piscines pourront disposer d'une certaine autonomie dans la pratique dès lors qu'ils disposent, qu'ils ont acquis les compétences du RIFA-A, ce qui leur permettra ensuite de pratiquer un binôme à minima et à moins de 6 mètres. Pour ce qui concerne le volet obligatoire, eh bien, on retrouve ici l'apnéiste confirmé piscine, l'apnéiste confirmé en eau libre, ainsi que l'apnéiste expert en eau libre. Et puis, tous les niveaux de formateurs, de l'IE1 au MEF2, évidemment, pour lesquels le RIFA est requis pour se présenter à un examen. Et donc, pour lesquels on ne peut que conseiller une mise à jour régulière des compétences, ce qui se fait dans d'autres cas, par exemple, pour ce qui est des secouristes sauveteurs du travail. Donc, à partir de l'initiateur E1, tous les cadres de la commission technique sont reconnus par équivalence comme initiateur entraîneur apné niveau 1, IE1, à la condition, donc, du coup, d'être titulaire du RIFA-A. Et c'est là aussi l'intérêt de suivre cette formation en préparation d'une validation pour tous ces cadres de la commission technique. Voilà. Donc, nous allons passer désormais à la suite. C'est quoi les attendus de ce RIFA ? Eh bien, il y a sept dimensions. Une partie qui est communication, mise en sécurité, organisation des palanqués, coordination, réaction face à des accidents d'apnée, des techniques de sauvetage, de mise en sécurité. Et puis, quelque chose qui est récurrent à toutes les formations en secourisme, le message, l'appel qu'il faut, évidemment, arriver à dispenser dans de bonnes conditions. Donc, on va revoir ça un peu plus en détail, mais très rapidement. Ce sont des choses que vous retrouvez dans les documents qui sont référencés en dessous, en bas à gauche, le RIFA-Tronc commun avec le lien direct vers la page sur le site de la Fédération. Et puis, la partie spécifique apnée, avec également une page spécifique qui la concerne, toujours sur le site de la Fédération. Alors, première capacité, savoir communiquer entre apnées, c'est lors d'un accident en apnée. Et puis, application des méthodes de surveillance. Donc là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est une connaissance des signes normalisés de la Fédération. On va les revoir et on fera quelques petits exemples pour essayer de les manipuler. Et puis, il y a également une préconisation forte, celle de la reconnaissance des signes présyncopaux. Vous savez que la syncope est un facteur de risque important pour la pratique de l'apnée. Et donc, il faut savoir absolument reconnaître tout cela. Et puis, après, ce qu'on va exiger, c'est une rapidité d'intervention et une prise en charge de l'accidentité. Alors, pour ce qui nous concerne, on va devoir s'attacher à reconnaître les différents accidents en apnée. Et puis, également, tous les signes associés, qu'ils soient sur soi ou sur autrui. Donc, ce que l'on est susceptible de ressentir nous-mêmes, dans le cadre de notre propre pratique, et qui vont être autant de signaux qui vont dire, attention, il serait peut-être temps d'arrêter et de faire surface et de reprendre de l'air. Et sur les autres, où on va pouvoir mesurer, finalement, un excès possible, et puis une prise de risque peut-être un petit peu démesurée. Et donc, du coup, tout cela est extrêmement important et on reviendra là-dessus. La deuxième chose, c'est la capacité de mise en sécurité, réaliser une technique de tractage et de hissage. Donc, c'est effectivement quelque chose qui se voit plutôt au milieu aquatique, dans les piscines, en lacs, en mer. Et donc, du coup, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire directement ensemble, mais que l'on va retrouver après en vidéo. Et puis, effectivement, toutes ces techniques sûres et adaptées à la situation, qui seront revues dans la troisième partie. Et qui vont permettre de mettre l'accident hors d'eau et il faudra également le débarrasser de toute entrave aux fonctions vitales, c'est-à-dire enlever la combinaison, etc. On reviendra là-dessus, évidemment. Point d'attention, c'est la maîtrise du sauvetage et du tractage et du hissage. Ça, c'est un objectif qui est inévitable, incontournable, que l'on soit RIFA A ou pas, puisque un apnéliste piscine, même s'il n'est pas encore RIFA, doit être capable de secourir à minima son partenaire lors de l'exercice. Et puis après, il y a la mise en sécurité de l'accident. Nous, ce que l'on va voir, c'est qu'on va veiller à ce que la position de l'apnéliste de sécurité soit optimale, de manière à pouvoir permettre justement cette réaction rapide sur une victime. Et puis, on va essayer de voir aussi, là, entre nous, dans la troisième séance, ces différentes techniques de sauvetage qui sont plus ou moins spécifiques à la pratique de l'apnée. Enfin, les différentes techniques de tractage, ça également, c'est plutôt quelque chose que l'on verra quand on se retrouvera après en milieu aquatique. Troisième capacité, mise en sécurité de la palanquée, vérifier la composition de la palanquée et que lors d'une évacuation, on n'oublie personne, assurer le regroupement du matériel de celle-ci et ne rien laisser au risque de faire prendre des risques et créer un autre accident. Et donc, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est la maîtrise de la gestion de cette palanquée et puis, il y a une partie de délégation à ce niveau-là. Donc, nous, ce sur quoi on va être également très attentif, c'est le respect des prérogatives d'encadrement et d'autonomie. Et puis, l'organisation de la sécurité en apnée, adaptée au contexte de pratique, ce n'est pas le même sujet quand on est en piscine, en fosse, en lac ou en mer. Les conditions de milieu ne sont pas vraiment les mêmes. Quatrième capacité, coordination et partage des différentes opérations liées à l'accident où on va essayer d'affecter un rôle à chacun, à chacun des membres de l'équipe en fonction des compétences présentes et puis, assurer la liaison entre les différents intervenants de manière à ce que tout ne parte pas dans tous les sens. Là, ce qu'on va veiller, ce qui va attirer notre attention, c'est la maîtrise de la gestion de crise et une bonne coordination, du coup, comme on l'a dit, de tous les intervenants. Avec des questions qui se posent, savoir prioriser et on va voir que dans un certain nombre de cas, ça pose question. Il n'y a rien de tranché, mais il faut savoir oser. Savoir déléguer, c'est extrêmement important de ne pas compter que sur soi et pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes. Savoir vérifier, et on le verra notamment au moment de l'appel, vérifier que finalement, les informations qu'il faut transmettre après aux sources de secours sont bien comprises, bien intégrées. Cinquième capacité, prise en compte des plaintes et des malaises. De la victime, évaluation des fonctions vitales. Voilà, le but, c'est effectivement d'éviter toute dégradation de la situation avec une reconnaissance des signes liés aux différents accidents en apnée et la mise en place d'une surveillance qui va au-delà des premiers gestes qui sont effectués. Donc, notre objectif, c'est de faire de sorte que vous soyez capable de rassurer la victime, de l'interroger, de recueillir les plaintes de l'état de la victime. Ça veut dire également interroger l'entourage, d'autres partenaires, d'autres observateurs qui auraient pu recueillir des informations qui seront par la suite peut-être très précieuses. Et ensuite, surveiller l'évolution de l'état de la victime, c'est quelque chose qui est récurrent dans le PSC1. On met en sécurité et on surveille, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est également très commun, donc plutôt dans la partie tronc commune du RIFA. Ce que l'on va vous demander, c'est d'être aux aguets en apnée, mais pas qu'en apnée, un accident. Je ne vais pas dire que c'est vite arrivé, mais le temps de réaction, encore une fois, est extrêmement important, comme on va le revoir plus tard. Et donc, du coup, être aux aguets, ça veut dire être attentif à tout ce qui se passe, et y compris quand on est à distance du partenaire, quand on fait, par exemple, de l'apnée en profondeur. Ce qui pose quelques difficultés, mais que l'on sait résoudre après de différentes manières. Éviter l'aggravation de la situation, on parle souvent également d'éviter un sur-accident. Voilà, mais c'est également, à travers la surveillance qui est mise en place de la victime, vérifier que, bien, à partir des premiers symptômes qui semblaient peut-être rassurants, que cette évolution de situation ne vienne pas s'aggraver et entraîner des circonstances beaucoup plus graves. Ne pas passer à côté d'un risque, en étant, encore une fois, aux aguets, en veillant à bien capter tous les différents signaux. Et enfin, capacité 6, enfin, pas tout à fait, des capacités techniques adaptées à l'état de la victime. Donc, ce qu'on va demander, c'est le respect des recommandations de la Commission médicale et de prévention nationale en matière d'accidents. Et on verra que, sur un certain nombre de situations, les préconisations de cette Commission nationale sont assez peu présentes et, du coup, ça renvoie à cette formation récurrente de PSC1, par exemple. Particularité à la pratique des activités subaquatiques, c'est cette capacité à dispenser de l'oxygène, donc, par inhalation. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, qui n'est pas enseigné dans le cas des formations PSC1, et donc, sur lequel on va, évidemment, bien insister, et qui nécessite, encore une fois, non seulement une formation théorique, mais également beaucoup de pratiques pour faire de sorte que les différents gestes soient bien ancrés, et que la connaissance du matériel soit bien maîtrisée. On va revenir également sur les questions de l'insufflation à l'oxygène, mais également sans oxygène, et ceci peut-être en accompagnement des techniques de réanimation cardio-pulmonaire, et puis réanimation cardio-pulmonaire, et donc, du coup, également, les conduites à tenir lors des traumatismes, ce n'est pas, la pratique de l'apnée n'exclut pas ce genre de situation, et on le reverra tout à l'heure. Donc, ce qu'on va avoir en spécificité en apnée, c'est la technique du bouchané, et on expliquera pourquoi il est important de pratiquer de la sorte dans la seconde partie. On regardera également comment fonctionne un insufflateur manuel, et puis la position latérale de sécurité, et ça nous permettra ensuite d'arriver à cette capacité 7, appel au secours, passation d'informations importantes aux services d'urgence, et donc, là, pour une adaptation des procédures d'appel aux conditions de pratique de l'activité, en fonction des différents milieux, et en particulier en mer, avec la connaissance des procédures d'appel par moyen maritime, l'AVHF. Nous serons attentifs à ce qu'il y ait une bonne transmission auprès des organismes de secours, des différents éléments qui concernent la victime et la situation de l'accident, et comment on procède également, dans le cas spécifique, des appels de secours vers le CROSS. Ça renverra vers un certain nombre de documents, tels que la fiche de palanquée, le plan d'organisation des secours, et la fiche d'évacuation. Et pour terminer, nous reviendrons sur une fiche qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est très, très utile, c'est la fiche d'appel des secours dans laquelle seraient capitulés dans un ordre intéressant les différents éléments de l'appel, et donc qui peuvent être utiles à moment de panique. Pour ce qui concerne la validation de la compétence RIFA, alors il y a différents niveaux. Comme on a vu, il y a différentes capacités. Les capacités 1, 2 et 3 sont à minima validées, certifiées par un MEF. Les capacités 5 et 6 du RIFA sont à tester par une personne titulaire de la compétence Antéor, on reviendra là-dessus. Ça concerne toute la partie oxygénothérapie. Et les capacités 4 et 7 du RIFA sont enseignées, à tester et validées indistinctement, soit par une personne qui est Antéor, soit par une personne qui est MEF. Alors après, pour ce qui concerne les initiateurs, leur rôle n'est pas négligé, ils peuvent évidemment enseigner les capacités 1, 2 et 3 sans pour autant les certifier. Et c'est ce rôle important des initiateurs qui va être mis en évidence également de manière à préparer, former les apnistes aux différentes pratiques et faire gagner du temps dans les sessions de validation de compétences organisées à minima donc par un MEF. Les initiateurs, par ailleurs, qu'ils soient 1 ou 2, doivent enseigner les risques d'accident et leur prévention. Ça fait partie de leur travail. Ça renvoie aux compétences que doivent acquérir les différents niveaux qu'ils fonctionnent sous leur prérogative. et donc du coup, on compte également beaucoup sur les initiateurs dans ce domaine-là. Les initiateurs peuvent montrer les techniques, les techniques de sauvetage, les techniques de mise en sécurité. Si la présence d'un MEF1 est acquise, eh bien, c'est aussi bien mais on peut considérer également que les initiateurs participent de cette formation. Et enfin, les initiateurs peuvent valider les capacités 4, 5, 6 et 7 s'ils sont donc en théor. Et donc là, pas forcément nécessaire d'être MEF1. La capacité 4, 5, 6 et 7 est ouverte aux initiateurs titulaires de l'en théor. On verra comment on peut accéder à cette formation en théor. Vous avez déjà ici en bas à droite le lien sur le site de la fédération qui vous renvoie vers la fiche en théor. Alors, qu'est-ce que c'est justement en théor ? Ça veut dire animer l'apprentissage des techniques d'oxygénothérapie réanimation. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de cette formation ici parce que ce n'est pas l'objet mais on va quand même rappeler un certain nombre d'éléments qui concernent notamment la condition de candidature et il faut être titulaire d'une licence fédérale en cours de validité, être titulaire à minima du diplôme d'initiateur donc ça renvoie à ce que je vous disais précédemment on peut compter sur vous pour valider les compétences 4, 5, 6 et 7 et puis être titulaire du PSC1 ou équivalent en équivalence on va voir qu'il y a également le SST le diplôme de secouriste et sauveteur de travail mais il y a autre chose évidemment. La compétence en théor est accessible également au titulaire du Monitorat National des Premiers Secours licencié à la 2F ce Monitorat National des Premiers Secours évidemment permet de former les PSC1 et donc évidemment ils sont tout à fait aptes à passer vers ce genre de formation et ça nous amène du coup aux équivalences qui sont dans la colonne de droite en raison de la spécificité de la compétence en théor il n'existe pas d'équivalence directe avec d'autres niveaux de secouristes voilà ce n'est pas parce que on a un PSC1 qu'on devient automatiquement en théor et d'ailleurs ce n'est pas parce qu'on est en théor qu'on devient automatiquement moniteur national des Premiers Secours ou moniteur formateur SST voilà donc c'est dans les deux sens et donc il y a certainement de très très bonnes raisons et notamment celles liées aux techniques de formation donc néanmoins en équivalence et donc sont titulaires de la compétence en théor automatiquement les encadrant des activités subaquatiques fédérales qui sont titulaires du PSE1 ou diplômes antérieurs mention réanimation AFCPSAM AFA PSE voilà je passe sur ces acronymes parce qu'ils sont désormais désués sont également réputés en théor les médecins licenciés à la fédération nos médecins fédéraux et puis également les infirmiers les infirmières anesthésistes qui sont également licenciés à la fédération pour lesquels c'est également leur métier de mettre en place ces techniques et on va d'ailleurs utiliser leur expérience dans un certain nombre de vidéos au cours de cette formation et enfin les moniteurs nationaux de premier secours titulaires du PSE1 ou diplômes antérieurs mention réanimation et ils sont également titulaires de la compétence en théor et pour toutes ces personnes là l'obtention de la carte se fait directement par une demande adressée au président de la commission régionale concernée et donc voilà encore une fois en bas à gauche un petit rappel sur la fiche RIFA Anteo qui est disponible sur le site de la fédération donc parmi les autres formations on a commencé à en évoquer quelques-unes voilà c'est des choses que vous connaissez certainement et donc on va se passer extrêmement rapidement c'est cette formation PSC1 qui est dispensée par différents organismes j'ai pris ici un exemple avec la formation organisée par la protection civile vous avez également les formateurs de salariés sauveteurs secouristes du travail les SST pour lesquels je rappelle il est exigé une mise à jour périodique à minima tous les deux ans et c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour ces SST car effectivement ça permet de replacer repratiquer et donc finalement vérifier pour soi l'aptitude à réaliser les gestes correctement ce qui n'est pas la même chose que les enseignés voilà donc les salariés sauveteurs secouristes du travail ont cette obligation de recyclage la fédération française n'impose pas de recyclage mais la préconise vivement et évidemment à travers les formations théoriques mais surtout à travers la pratique il est bon que chaque titulaire du RIFA-A et même des Antéor viennent se former et réveiller aussi leurs compétences voilà je ne sais pas si vous l'avez vu il y a eu un petit message batterie faible le problème est résolu on va pouvoir poursuivre dernier exemple c'est les formations de la SNSM des formations qui sont encore plus complètes avec des formations spécifiques sur les rôles et missions du nageur sauveteur les risques et contraintes en milieu naturel des choses qui concernent également la prévention la surveillance évidemment les gestes adaptés en cas d'accident les noyades etc. en particulier et puis encore une fois les actions de coordination de sauvetage donc vous retrouvez toutes les informations sur les formations dispensées par la SNSM dans le lien qui est en dessous voilà c'est une formation qui est lourde puisqu'elle s'étale sur plusieurs mois et plusieurs semaines et donc du coup c'est quelque chose qui est également exigeant mais qui est également gratifiant quand ça permet par exemple de se retrouver en situation en bord de mer voilà nous en avons fini sur cette première partie de la première partie sur les attendus du RIFA nous allons voir maintenant assez rapidement des choses qui seront bien évidemment revues tout au cours des cursus de formation des niveaux de pratique que ce soit en piscine ou en milieu naturel il y a des éléments évidemment qui vont tendre à penser que notre orientation est plutôt milieu naturel ce n'est pas faux mais c'est des choses qu'il faut peut-être avoir en tête quelle que soit votre intention de pratique en piscine ou en milieu naturel donc nous allons en profiter pour balier un certain nombre de choses et évidemment ça sera renforcé dans le cadre des formations théoriques et pratiques des différents niveaux première chose les différents types de matériel alors on a de gauche à droite pour commencer on a tout ce qui va concerner la protection thermique et là je n'ai pas mis la cagoule les gants et les chaussons les bottines mais évidemment c'est toutes les extrémités qu'il faut également couvrir pour éviter les situations de froid vous avez ensuite quelque chose qui est extrêmement important que ce soit pour l'apnée également pour la nage en surface dans de grandes étendues c'est un flotteur qui vous permet d'être vu de loin alors ce flotteur est proposé ici avec un grappin et un petit filet donc ça renvoie évidemment à du matériel qui pourrait être utilisé par des chasseurs sous-marines et donc si vous n'êtes pas chasseur peut-être pouvez-vous vous priver de ce petit grappin et de ce petit filet le petit filet peut toujours être intéressant pour poser quelques petits objets par exemple les chaussures qui vous ont permis d'arriver au bord de l'eau vous avez ensuite une montre une montre ici c'est plus qu'une montre c'est un ordinateur de plongée d'abord il faut avoir un instrument qui sache mesurer le temps le temps d'apnée le temps d'immersion le temps le temps d'évolution dans le milieu et puis parce que des fois savoir combien de temps on est passé dans l'eau à l'aller c'est important pour arriver à l'heure au point de rendez-vous ou retour donc ça c'est un premier élément mesurer le temps ça permet également de faire des exercices avec ce qu'on appelle des loops des systèmes où il va y avoir un petit bip toutes les 30 secondes par exemple ça va permettre également de mesurer le temps en oxygénérothérapie et vérifier à quelle heure a eu lieu par exemple un accident donc une montre à minima c'est indispensable pour tout titulaire du RIF-A et puis après le profondimètre évidemment vous indiquera la profondeur d'évolution et gardera en mémoire ces différentes profondeurs d'évolution en dessous le lestage le lestage qui va vous améliorer la pratique que ce soit horizontal ou vertical pour faciliter l'équilibrage horizontal et donc une meilleure hydrodynamie et puis pour faciliter la descente en milieu naturel en apnée verticale en particulier et quelque chose qui va compenser à la fois la flottabilité de votre corps mais également de tous les accessoires qui vont autour et en particulier tous les équipements néoprèdes toujours vers la droite une chasuble voilà c'est pas pour faire du vélo ici c'est pour se signaler encore une fois en surface être vu vu de loin et c'est très utile pour après être repéré par une surveillance ou par des secours voilà un petit bidon un bidon de secours là un bidon étanche dans lequel on pourra glisser tout un tas d'éléments et je vous laisse deviner aisément ce que vous pouvez mettre là-dedans et son utilité quand vous passez une, deux ou trois ou quatre heures dans l'eau autre élément qui est présenté ensuite au-dessus c'est un couteau une dague un élément coupant en milieu naturel on n'est pas à l'abri à un moment donné de se faire piéger par un bout par un filet dérivant et donc arriver à se délivrer de tout cela c'est pour arriver à se délivrer de tout cela c'est bien d'avoir une dague ou un coupe-fil coupe-fil également qui pourra être utile également si par mégarde vous vous faites happer par un meçon et donc pour vous dégager encore une fois de ce fil une petite bouée avec un requin-scis dessiné dessus juste pour rappeler qu'en fin d'apnée il est extrêmement important au moment de la récupération d'avoir un point d'appui pour assurer la non-exposition des voies aériennes dans l'eau il est important de pouvoir faire une reprise ventilatoire dans de bonnes conditions et dans tous les cas c'est extrêmement utile pour celui qui termine son apnée c'est également utile pour celui qui est en sécurité dans la mesure ça lui permet de se reposer aussi et puis après d'offrir ce point d'appui à l'apnée c'est quand il revient vers la surface à droite de la diapo cerclé vous avez des éléments qui cette fois-ci sont obligatoires obligatoires car inscrits dans le code du sport article 322-78 et donc par lequel on vous demande absolument d'avoir un moyen de communication téléphone quand il y a départ de mer ou en milieu naturel intérieur les lacs les carrières ou VHF dès lors que la pratique de l'apnée part d'une embarcation en mer évidemment on va vous demander également d'avoir du matériel d'oxygénothérapie on verra que ce matériel d'oxygénothérapie plus tard n'est pas forcément toujours obligatoire en fonction de la profondeur d'évolution mais sachez que c'est déjà prévu par le code du sport que de s'intéresser à ce matériel là d'où l'intérêt de cette formation en théorque s'il en fallait encore des intérêts pour s'intéresser à la sécurité et au sauvetage de la pratique en apnée une gourde c'est pour dire après la pratique de l'apnée peut-être vous en souvenez-vous après avoir écouté les précédentes vidéos vous avez sous l'effet du réflexe d'immersion un mécanisme de diurèse qui se met en place et donc qui va provoquer une hydratation et donc de la même manière que pour la plongeur en bouteille il est important de pouvoir s'hydrater et donc d'avoir de l'eau à proximité une couverture sous le choc d'un petit accident on prend vite froid et quand on ressort de l'eau si les conditions thermiques sont défavorables c'est encore plus rapide il faut avoir donc du coup un moyen de protection de couverture protection couverture isotherme ou autre l'idée c'est de protéger et éviter les pertes de calories inutiles et l'hypothermie de la victime vous avez ensuite deux pièces deux documents sur lesquels on reviendra dans la troisième partie c'est le plan de secours voilà et puis la fiche d'évacuation qui est également indiquée comme étant obligatoire par le code du sport donc dans le cadre de toute pratique en autonomie ou encadré et enfin un petit accessoire qui est un moyen de communication immergeable une tablette sur laquelle on va pouvoir inscrire un certain nombre de choses voilà pour ce qui est d'une première volée de matériel de sécurité qui concourt à la sécurité individuelle ou collective tout ce qui est à gauche première colonne la combinaison la montre la montre ça commence déjà à être du matériel collectif et le le lestage et la chasuble c'est individuel mais après tout le reste ça contribue évidemment à la sécurité collective puisque je vous le rappelle la règle de base la règle d'or c'est never dive alone donc ne plongez jamais seul au moins en binôme c'est la règle à ne jamais pendant laquelle il ne faut jamais déroger donc ici rappelez cet article à lequel j'ai fait référence l'article 322 78 du 5 janvier 2012 alors c'est un article un numéro qu'on vous demanderait volontiers pour vérifier que vous savez tout bien je suis moins attaché à ce que vous reteniez le numéro du code je suis plus attaché à ce que vous reteniez où trouver cet article et donc j'ai mis en bas à droite la référence d'un site incontournable c'est le site de l'EGFrance dans lequel vous retrouverez l'intégralité du code du sport dont est testé cet article et donc qui contient et c'est rappelé ici qu'il est demandé exiger un moyen de communication de l'eau douce un ballon auto-remplisseur un valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques on reviendra sur la présentation de matériel dans la partie 2 un masque à haute concentration un ensemble d'oxygène à nos thérapies je passe très très rapidement mais on va revoir en détail tout ce matériel par la suite une couverture isothermique et puis des failles d'évacuation et ce qu'on vous demande enfin c'est un plan d'organisation des secours et pour ce qui concerne la plongée en bouteille la plongée technique on vous demandera également une bouteille d'air de secours et un moyen de rappeler un plongeur qui serait immergé le problème se pose peut-être moins en apnée dès lors que le temps d'immersion est plus court donc à un moment donné et très rapidement on se retrouve tous en surface par contre on peut être disposé en palanqués plus ou moins éloignés donc du coup avoir un moyen de signalement sonore en surface un sifflet notamment est très utile pour alerter en plus des gestes que l'on va avoir qu'il faut évidemment connaître et appliquer dans le cadre des techniques de sauvetage en apnée la tablette de notation que j'ai indiqué tout à l'heure et puis un jeu de table de décompression évidemment ça ne concerne que la plongée avec scaphandre voilà pour ce qui concerne un certain article 322-78 avec du matériel encore une fois qui est désigné comme obligatoire dans le cadre de la pratique une partie en apnée et la totalité dans le cadre de la plongée avec scaphandre et puis vous avez donc du coup une adaptation l'article 322-101 toujours de ce même arrêté du 6 avril 2012 toujours disponible dans le code du sport sur le site de l'EGIFRANCE dans lequel par dérogation à l'article 322 on va limiter le matériel qui est obligatoire dès lors que l'on pratique de l'apnée dans la zone des 0 à 6 mètres et là ne seront exigés que le plan de secours un moyen de communication et la fiche d'évacuation donc là il est admis que dans le cadre de la pratique de l'apnée par exemple tout le matériel d'oxygénothérapie n'est pas obligatoire dès lors quand on s'intéresse à la zone d'évolution des 0 à 6 mètres 0 à 6 mètres qui je le rappelle est celle qui rentre dans les prérogatives des initiateurs premier degré et des initiateurs deuxième degré dès lors que ces derniers les initiateurs deuxième degré ne sont pas accompagnés d'un moniteur premier degré un minimum voilà donc toutes ces sorties en milieu naturel en apnée pourront être réalisées par un initiateur entre 0 et 6 mètres et donc du coup la présence de l'oxygénothérapie c'est ce qu'on va retenir ici n'est pas requise n'est pas obligatoire mais après à vous encore une fois de juger la pertinence de disposer de ce matériel en fonction des activités que vous allez mener en milieu naturel notamment si par exemple vous voulez faire des exercices ou des validations même des exercices ou des validations d'apnée statique d'apnée dynamique en essayant de pousser un peu et bien là on peut envisager aisément qu'il n'est pas impossible de rencontrer un petit souci et donc du coup un matériel d'oxygénothérapie dans ce cas là peut être utile voilà maintenant je vais vous proposer pendant une petite minute un quiz matériel pour récapituler tout ça donc je vais déployer immédiatement toutes les questions et puis voilà on va démarrer le décompte qui s'est enclenché à droite donc on se retrouve dans une minute pour les réponses un petit souci vous avez le cadran qui défile et qui vous indique qu'on arrive bientôt au terme il vous reste plus que 15 secondes j'espère que vous avancez bien dans ces questions et voici les premières réponses qui apparaissent je vous laisse les découvrir voilà vous avez certainement pris connaissance des différentes réponses on pourra toujours éventuellement discuter vous avez mon adresse mail qui est indiqué en bas et signore 25 arroba gmail.com n'hésitez pas on peut poursuivre les discussions au delà de ces vidéos et interagir réagir commenter etc petit quiz on en refera quelques uns tout au long de cette formation ça sera le même principe des questions en réaction avec ce qui a été dit précédemment pour vous permettre de vérifier si voilà vous avez capté l'essentiel voilà donc on va poursuivre maintenant sur une particularité le matériel de sécurité en milieu naturel et ou en profondeur ne m'en veuillez pas j'ai repris des diapositives qui qui date est un petit peu et je les ai je les ai juste assemblé donc on a deux éléments importants ici qui sont présents et c est l'allonge et puis et puis le pendeur où l'atelier de poids constants pour variables etc donc on va commencer d'abord par la partie droite et en partant vraiment de l'extrême droite avec cette présentation du pendeur que vous connaissez déjà certainement mais bon, on va revenir dessus donc le principe c'est un élément flottant une bouée, une planche ou un dive sur lequel il y aura un fanion qui est réglementaire et qui va permettre d'être vu de loin et représenter ensuite ce qui va prendre différentes formes c'est un rouleur qui est présent ici les mousquetons pour faire les liens à différents niveaux on peut en prévoir plusieurs, c'est toujours très utile et après vous avez un bout, une corde qui est tendue vers le fond par un plomb de balle de ligne un bout que l'on va choisir de manière à ce qu'il ne soit pas extensible pour s'assurer que finalement la longueur qu'on pensait avoir envoyée depuis la surface soit bien correcte ça peut provoquer des petits soucis à un moment et puis vous avez cette baballe ou ce disque qui apparaît également ce sont ce que l'on va appeler un arrétoir un arrétoir, c'est-à-dire quelque chose qui va limiter la profondeur d'évolution et éviter d'aller s'emmêler dans la leste de bas de ligne alors on va revenir un petit peu sur cette question du leste de bas de ligne il y a plusieurs choses à dire c'est sa forme peut-être parce que c'est plus facile à faire couler si c'est fusiforme ou si c'est bien effilé si c'est un peu hydrodynamique ça va descendre plus facilement donc on imagine aisément que l'atelier constitué d'une balle aura plus de facilité à descendre que celui qui a un disque ça veut dire également qu'il sera plus facile à remonter en cas de besoin première chose deuxième chose c'est ce qui est indiqué à droite la distance 2 mètres entre l'arrétoir et le leste là on est sur une question qui est liée à ce que l'on va voir après l'allonge et le risque possible ça arrive assez peu fréquemment de s'emmêler dans le lestage d'emmêler la laisse dans le lestage l'allonge dans le lestage donc là on préconise également une bonne distance pour faire de sorte que ce risque ne soit pas présent le disque tel qu'il vous est présenté c'est celui qui est utilisé pendant les compétitions vous avez une petite plaquette immergée également que vous devez récupérer qui va témoigner que vous avez effectivement atteint la profondeur alors ce que l'on peut imaginer également c'est pour éviter les risques qui sont liés à s'emmêler dans le lestage c'est qu'au-dessus de ce disque soit disposé à un arrétoir à une distance telle que finalement longueur de l'aisse de l'onge plus étendue des bras on y arrive voilà ça fait à peu près 2 mètres également jusqu'à ce disque là et donc un arrétoir type bubble 2 mètres au-dessus du disque permettrait d'arrêter ce que l'on va avoir immédiatement à la longe pour éviter que ça ne s'emmêle dans l'est de bas de ligne alors on va glisser du coup sur la gauche parler de cette longe vous voyez ici un modèle qui est artisanal il y a des différents modèles commerciaux le principe que l'on va retenir sur tous les modèles qui sont attendus c'est qu'il y a une possibilité de largage de chaque côté alors ici sur le modèle qui est présenté vous avez un mousqueton un largage rapide avec un petit anneau à droite il y a un gros mousqueton type pompier à gauche voilà le premier celui qui est à droite va être côté apniste celui qui est à gauche va être côté atelier de travail fixé au bout alors l'intérêt de ce gros anneau de ce gros mousqueton c'est qu'il soit facile à enfiler et à sortir du bout voilà si vous avez et puis également qu'il glisse qu'il glisse facilement si vous avez un petit mousqueton il va falloir réfléchir à comment arriver à l'enfiler et le ressortir enfiler ça va toujours beaucoup plus facilement que ressortir et puis en cas d'urgence du coup ça risque d'être un peu plus compliqué donc il vaut mieux opter pour un mousqueton type pompier par exemple avec une large ouverture deux à trois fois supérieure à la diamètre du bout que vous utilisez pour votre atelier et puis il faut penser également que dans un certain nombre de cas de pratique c'est pas si rare que ça vous aurez des gants des gants qui réduisent la préemption qui réduisent l'aisance dans les gestes et donc du coup voilà qui peuvent encore poser des difficultés pour cette ouverture du mousqueton si on voulait s'en dégager donc premier aspect on peut s'attacher et se détacher facilement le long du bout l'autre aspect c'est il faut se détacher s'attacher et se détacher facilement côté apniste alors ce qui n'est pas représenté ici c'est c'est un bracelet alors il y a encore une fois des bracelets que vous pouvez trouver dans le commerce et d'autres que vous pouvez adapter il y a par exemple dans des magasins de sport de couleur orange lié à la pratique de la chasse des des colliers de chien qui sont tout à fait adaptés à ce genre de réemploi ils sont éprouvés pour leur résistance résistance au tractage important par des gros chiens et puis et donc du coup on arrive là par contre sur des coûts qui sont extrêmement faibles par rapport à ce que vous pouvez trouver plus spécifique chez les commerçants dans tous les cas ce qu'il va falloir vérifier c'est la résistance du dispositif de longe et du bracelet donc il n'y a pas de préconisation technique quant à la résistance globale de ce dispositif là mais il faut s'attendre à ce que dans tous les cas quel que soit le type que vous employez il puisse résister à une traction importante et donc le meilleur moyen pour le vérifier c'est de faire de sorte de se pendre pas par le coup évidemment mais de tirer fortement sur sur cette longe qui serait fixée de chaque côté et on tire à une extrémité de tout son poids et si cela résiste vous pourrez vous dire que si quelqu'un devait vous remonter grâce à ce moyen là on ne vous perdrait pas vous seriez toujours relié voilà pour la longe ça pose un certain nombre de sujets par rapport à la position en fonction du type d'apnée verticale que l'on pratique est-ce qu'on la met au poignet est-ce qu'on la met à la cheville est-ce qu'on la met à la hanche ce sont des sujets sur lesquels on reviendra dans le cadre des cursus de formation en milieu naturel et donc on ne va pas s'attarder là-dessus mais je vous laisse imaginer déjà ce que cela peut entraîner ce que cela peut entraîner notamment dans le cadre d'une pratique de sauvetage par laquelle on serait amené à ramener vers le haut l'atelier donc ce qu'on a vu en premier lieu le pendeur vers la surface en tirant sur ce bout depuis la surface voilà je vous laisse imaginer ça et très rapidement on va se poser la question de quelle va être la réaction du corps qui est immergé qui va être tiré vers la surface et qui est relié par cette longe et la deuxième chose c'est quel va être l'impact du poids du lest qui est en bas de ligne et ça ça va renvoyer encore vers des questions qui rejoignent les problématiques de sécurité est-ce que je mets beaucoup de poids ou pas et si je mets beaucoup de poids qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence et du coup à quelle occasion est-ce que je suis je peux réduire ce genre d'emploi encore une fois ce sont des questions sur lesquelles on pourra revenir dans le cas des formations de profondeur au milieu c'est ce qui est marqué sécurité plus voilà vous avez certainement rencontré des situations par lesquelles il y avait un courant de surface et à un moment donné pouvoir avoir un point d'amarrage peut être très utile et pour éviter que le câble d'amarrage s'emmêle dans le câble de travail et bien il est important nécessaire que il ne soit pas cet amarrage soit sur le même support donc ici on vous propose un second support avec un autre type d'enrouleur peu importe peu importe également la forme de ce support le plus important c'est qu'il résiste encore une fois à l'arrachement et donc ce que l'on va utiliser ici ce qu'on a vu tout à l'heure un petit grappin qui va être relié à une planche qui va servir de mouillage de corps mort presque avec un point en surface sur lequel on pourra du coup disposer le fagnon et puis un deuxième bout qui va permettre de faire la liaison entre ce qui va servir du coup de mouillage et puis ce qui va servir d'atelier de travail voilà ça encore une fois ce sont des choses que l'on reverra dans le cadre des formations à la profondeur donc ben voilà on a fait un petit peu le tour de ces questions de matériel on va essayer de refaire encore une fois une petite vérification et comme tout à l'heure je vais vous lancer quelques questions une minute pour répondre et on se retrouve après vous avez toujours le petit cadran à droite qui vous indique l'évolution du compteur et on se retrouve n'hésitez pas à des questions pièges j'imagine volontiers que vous n'avez pas eu de difficulté à trouver les réponses que je vous laisse encore une fois découvrir par vous-même et sur lesquelles je vous invite encore une fois à réagir éventuellement en m'écrivant à ap-signore 25 arrobas gmail.com même si je passe un peu rapidement sur cette diapo et que vous n'avez plus eu le temps de lire ou je vous rappelle que c'est une vidéo et qu'on peut utiliser la pause pour aller prendre un café pour prendre le temps de lire et aller à son rythme sur ses formations en vidéo pour terminer des choses qui seront encore une fois simplement évoquées c'est ces matériels spécifiques les scooters sous-marins qui sont utilisés pour organiser les sauvetages en profondeur ils sont réputés pour la rapidité d'intervention qu'ils apportent et puis les économies en termes d'efforts qui permettent aux aptistes de sécurité quand il s'agit d'aller chercher ou remonter la victime lors d'une évolution en profondeur et par là même faciliter l'augmentation de la profondeur d'intervention des aptistes qui sont en intervention de sécurité ce sont encore des choses qui seront évoquées de nouveau et donc évoquées et redétaillées dans les formations spécifiques profondeurs puisqu'on est dans la prévention puisqu'on va s'attacher également à faire de sorte que la pratique se déroule dans de bonnes conditions je ne pouvais pas passer à côté de cette réglementation qui est désormais bien connue elle date de quelques années maintenant qui concerne le nettoyage et la désinfection du matériel de plongée ça concerne également le matériel d'apnée vous avez peut-être certainement du matériel d'e-club des masques des tubas des combinaisons et bien tout ce matériel-là demande une attention particulière dès lors que c'est prêté pour éviter après toute forme de contamination et la période COVID que nous avons connue et bien nous nous invitait fortement à respecter à respecter ces consignes-là donc vous avez ici au milieu encore une fois une référence au code du sport avec l'article 322-81 qui impose cette prise en compte du nettoyage de la désinfection du matériel en plongée scaphandre on ajouterait évidemment les détendeurs on est d'accord et puis vous avez en bas les consignes en bas à droite les consignes de désinfection du matériel qui avaient été mises en place dans le contexte de la pandémie du COVID-19 par la Fédération française vous pouvez également retrouver une information beaucoup plus détaillée sur le site de Plongée Plaisir que vous connaissez également certainement et qui est très très bien renseigné savoir communiquer ça fait partie de la première compétence que l'on a vu dans les attendus du RIFA donc c'est quelque chose sur lequel on pourra passer assez rapidement mais je vais vous donner un certain nombre de références et qui vous permettront après d'améliorer tout ça vous avez d'abord ces signes ces signes réglementaires de la Fédération alors je les ai regroupés par famille ils ne sont pas toujours présentés comme ça il y a également d'autres signes que je n'ai pas repris ici voilà on s'intéresse plus ici à l'apnée qu'à la plongée scaphandre ne m'en veuillez pas même si dans la partie de cette formation il y a une partie tronc commun qui intéresse également les plongeurs à escaphandre ne m'en veuillez pas et autant que de besoin vous pouvez compléter en allant chercher des références et puis le reste des signes qui sont par exemple proposés par le site 21O2 voilà donc je vous laisse rapidement découvrir tout ça et puis je vais vous proposer plutôt que de vous faire une lecture une à une de ces différentes vignettes et bien on va faire un petit exercice je vais vous poser quatre situations de communication et vous allez devoir essayer de trouver l'association des bons gestes pour faire passer le message je vous laisse appréhender les différents gestes et maintenant on va passer à cet exercice là donc en une minute toujours et le compteur est parti si la dernière ligne n'est pas visible c'est arrête toi stabilise toi je vois qu'il y a un peu signé au screen qui est affiché sur mon écran je ne sais pas si vous levez vous également 15 secondes et les réponses vont bientôt s'afficher par des codes de couleurs et l'affichage se fait dans l'ordre d'apparition ça ne va pas regarde tu plies les genoux arrête l'exercice deuxième question viens vers moi en augmentant l'amplitude de palmage mais en ralentissant la fréquence et enfin arrête toi stabilise toi compense le masque et équilibre tes oreilles voilà ça c'est des signes qui peuvent être utiles évidemment en plonger scaphandes mais également comme on peut le voir ici en apnée et donc c'est toujours bon de les avoir en tête alors on va revenir aussi sur les deux signes qui sont en haut ok tout va bien en surface et puis quand on tape la surface de l'eau ça va être un signal d'alerte que l'on va également utiliser en apnée donc retenez bien ces deux gestes là et comment on dit j'ai froid vous avez trouvé le geste ok et ça va pas bien ça tourne un peu est-ce que ça peut arriver oui ça peut arriver en apnée aussi et puis fais attention il y a un corail qui est agressif ou un poisson qui pique là allez rassemblez-vous voilà vous aurez la possibilité de revenir évidemment sur tous ces gestes et d'avoir le nom de ces différentes vignettes sur le site qui vous est proposé en haut à droite donc on va passer vous avez des signes encore un petit peu différents je faisais référence tout à l'heure à cette formation de la SNSM et là encore on voit qu'il y a des gestes particuliers qui sont enseignés et qui vont après être convoqués par les secours en mer que l'on soit de la plage vers l'eau ou de l'eau vers la plage ce n'est pas tout à fait c'est la même façon de pratiquer et donc ils ont un langage gestuel adapté également je passe vous pouvez faire une pause pour prendre du temps pour la lecture de ces différentes vignettes donc voilà nous sommes arrivés au terme de cette première session sur les attendus de la formation RIFA et puis les questions qui sont liées au matériel et la communication je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous très vite pour la deuxième partie la partie tronc commun que vous pouvez retrouver à l'adresse indiquée en dessous merci et bonne fin de journée merci